Numéro 2, Ferrywood a provoqué le premier feu départ. Allez, attention, on se replace. Et c'est parti ! Parti donc pour la centième édition, FaceTime Bourbon, le favori qui prend un bon départ, avec également Gudéry-Pré, Bayakeno tout à l'extérieur, Davidson Dupont, Jean-Michel Bazir le sollicite pour qu'il garde sa place, qu'il ne soit pas enveloppé. Ferrywood est également très bien parti, on a 3 ou 4 concurrents de front pour aborder le premier tournant, de même que Billy de Montfort qui sprint en dedans et qui vient sur la ligne des premiers. On est dans le premier tournant de ce prix d'Amérique, avec l'avantage pour Gudéry-Pré, qui a pris un départ canon, l'un des plus jeunes de la course. Il a fait la faute, pardon. Il est tout galop effectivement à l'arrière, et disparaît Bayakeno, la loréat du prix de Cornulier, passé à l'extérieur en 2-3ème position, elle accélère. Power est en train de venir également avec le driver suédois qui vient vite, c'est Robert Baer qui va se retrouver aux avant-postes, looking super, mais qu'elle est à la corde. La jument Billy de Montfort est en tête de course et laisse passer maintenant Bayakeno, où se trouve Delia Dupont-Bruns, elle se rapproche, elle est en 4ème position, alors que Davidson Dupont a été repris, il a essayé de venir un instant, il a été repris, et FaceTime Bourbon, le grand favori de cette édition 2021, vient maintenant à l'extérieur et va se retrouver né au vent alors qu'on se dirige vers la descente. Alors qu'un Suédois vient de passer en tête désormais pour aborder la descente, c'est Power, le numéro 11 avec Robert Berg, Bayakeno un peu brillante, quitte tout de suite son sillage et va se rapprocher, alors qu'à l'extérieur FaceTime Bourbon reste un petit peu en suspension, Björn Goup qui ne cherche pas pour l'instant à trop accélérer, il vient néanmoins en progression, en 3ème position à l'extérieur de Delia Dupommereux, Billy de Montfort qui suit, avec également Guy Derypré, et dans le dos de FaceTime Bourbon, c'est Davidson Dupont, les deux favoris qui se retrouvent déjà à l'avant du peloton pour aborder la plaine. Ce n'est pas très rapide pour le moment, on est allé doucement dans la plaine, nous sommes maintenant à 1500 mètres du poteau, mais en descente on voyait qu'on n'allait pas très vite, le peloton est très groupé avec l'avantage pour Bayakeno, Bayakeno qui a l'avantage avec en 2ème position FaceTime Bourbon, et voilà Davidson Dupont qui va se retrouver né au vent, alors que FaceTime Bourbon est en train d'accélérer, il va chercher peut-être à prendre la tête, il tire un petit peu à cet instant, on voit que Björn Goup essaie de contenir sa fougue, est-ce qu'il va se placer derrière Bayakeno, ça peut être un danger, il peut se faire enfermer, et bien il vient dans le sillage de Bayakeno qui est en tête pour se diriger vers la montée. FaceTime Bourbon qui voulait y aller, mais Björn Goup lui a dit non, je te reprends maintenant, il a pu prendre le dos de Bayakeno qui fait énormément de train à l'avant du peloton désormais, avec en 3ème position Davidson Dupont, Delia Dupommereux qui suit, 4ème avec également Power côté corde, Béline Montfort toujours sur une 5ème ligne maintenant côté corde, et au kilomètre Bayakeno qui déroule sa grande action, et là on va vite à cet instant. On va très vite, on est sur le pied de 1.06, à pratiquement 800 mètres de l'arrivée avec Junior Guelpa qui est en tête avec Bayakeno qui ramène sur un plateau FaceTime Bourbon, et l'autre favori également, Davidson Dupont qui a le sillage de Björn Goup, avec en 4ème position Delia Dupommereux, tout près également Vivi Dwayza qui se rapproche du dire et prêt, et bien placé, il est en 6ème position, direction dernier tournant, avec Junior Guelpa qui vient de déboucher les oreilles de sa partenaire, Bayakeno mais attaqué maintenant par FaceTime Bourbon qui vient sa hauteur facilement, Jean-Michel Bazir est 3ème avec Davidson. Avec Björn Goup qui a quitté dans le haut de la montée le sillage de Bayakeno, avec FaceTime Bourbon qui attaque maintenant à 500 mètres, on sait qu'il a une capacité d'accélérer très vive dans le tournant final, et il essaye de se sauver, Jean-Michel Bazir reste au contact, il essaye en tout cas de rester au contact, il sollicite pour se faire Davidson Dupont, FaceTime Bourbon qui essaye de se sauver au début de la ligne droite. Il est parti, FaceTime Bourbon, il est parti, il a maintenant une longueur, deux longueurs d'avance, avec en 2ème position Davidson Dupont, Délia Dupont, on essaie de refaire du terrain, le jeune Gudi, dériperé à l'extérieur, finit bien, on est à 200 mètres du poteau avec FaceTime Bourbon qui est en tête, il s'accroche pour le moment à la 1ère place, David Sento de revenir, David Sento qui essaie de refaire du terrain, mais Björn Goup conserve le meilleur, et Björn va s'imposer avec le phénoménal, le nouveau grand champion de l'histoire, FaceTime Bourbon, qui s'impose avec, à son sulky, le driver suédois Björn Goup, 2ème place pour David Sento Dupont, et 3ème place pour Gudi.